Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo Point Lecture Point Lecture vraiment spécifique roman que j'ai pu lire parce que je vous ai fait une vidéo spéciale Point Lecture mais BD, donc là ça sera vraiment que des romans, il y aura 5 romans dont 3 en papier donc on va commencer tout de suite avec Le château de ma mère de Marcel Pagnol dont je vous avais déjà montré le tome 1 et celui là je vous l'avais montré dans ma pile à lire pour le channel au fil des saisons et des pages pour le printemps que je vous avais dit que j'appréhendais vachement parce que autant le film La gloire de mon père j'avais adoré et j'appréhendais parce que j'avais tellement aimé que j'avais peur de pas aimer le livre et pour le château de ma mère c'était l'inverse j'avais pas du tout aimé l'histoire une partie de l'histoire du château de ma mère mais donc c'est pour ça que j'avais peur de ne pas aimer le livre et en fait dans le film il mélange deux tomes donc il mélange ce tome là le château de ma mère et il mélange aussi le tome 3 qui est le temps des secrets donc en fait toute la partie que je n'aimais pas dans le film le château de ma mère se trouve pas dans dans le livre le château de ma mère mais dans le livre le temps des secrets donc finalement j'ai beaucoup aimé ce tome là même si je l'ai trouvé un peu long pour le peu qu'il nous raconte je pense que oui il aurait pu il aurait pu même rassembler les deux les deux premiers tomes la gloire de mon père et le château de ma mère parce que finalement dans le château de ma mère il y a une partie qui aurait pu être mise dans dans la gloire de mon père parce que c'est encore dans la même année dans le même été il me semble même et vraiment la partie château de ma mère je pense que ça doit faire que une petite moitié donc voilà mais sinon j'ai pris un grand plaisir à lire ce livre ensuite bah de toute façon tous les livres papiers c'est pour le challenge au fil des saisons et des pages pour le printemps parce que celui-ci aussi le dent des rêves alors le gros pavage de presque 1000 pages que je vous avais dit que j'avais un peu peur de ne pas réussir étant donné que quand je travaille je lis beaucoup moins donc se taper un pavé de 1000 pages et en plus c'est des les poches c'est toujours écrit beaucoup plus petit que les grands formats et encore celui-là ça va j'ai essayé de lire le Romain Garry la promesse de l'aube hier soir c'est écrit tellement petit que ça va être super chaud à lire en papier donc celui-là je l'ai lu en partie en papier en partie en en format numérique tout simplement parce que j'avais peur d'abîmer mon format papier bah de toute façon je pense que ça se voit il est en partie abîmé il y a une belle une belle pliure parce que en fait dans mon sac à main et comme je ne fais pas super super attention de quand quand je fous mon bazar dans mon sac à main c'était souvent que celui qui prenait dans la tronche donc ça va bien une fois deux fois il y a un moment où ça me faisait un peu chier en fait bon déjà le poids en lui-même joue aussi mais c'est surtout que je l'abîmais vachement en le laissant dans mon sac donc j'ai réussi à me me procurait le format numérique donc c'était plus simple en plus de prendre ma liseuse dans mon sac parce que vu le pavasse c'était quand même plus pratique et bah j'ai bien fait de bah c'est bien tombé c'est tombé en laiture commune pour le challenge pour le printemps parce que en fait c'est vrai que ça me ça me faisait un peu peur de le lire vu la taille et finalement le résumé puis je sais plus sur quelle 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 chaîne je l'avais vue donc il m'avait donné vachement envie de l'avoir dans ma wishlist à la base je l'avais acheté je crois que c'est le tout premier livre que j'avais acheté quand Cultura près de chez moi avait ouvert mais qui était resté dans ma bibliothèque ça avait été une bonne une bonne occasion de le lire avec la laiture commune et franchement ça a été une très 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 bonne laiture j'ai passé du temps dessus ça je peux pas je peux pas le nier mais franchement j'avais vraiment hâte à chaque fois de me replonger dans le livre donc on suit Ceta qui est une une italienne assez pauvre ses parents exploit les terres de leur patron sa mère lui fait un handicap pour que le patron ne veuille pas se taper la Ceta qui a 13 ans donc elle lui accroche la jambe pour qu'elle boîte donc vu qu'elle boîte le patron elle intéresse plus du tout le patron à part que le patron a un ami qui lui a un handicap je ne sais plus lequel donc la petite Ceta qui a son petit handicap de boîteuse ça l'intéresse vraiment et donc elle se fait violer par cette amie du patron et en se faisant violer elle tombe enceinte comme sa mère avant elle qui elle c'était le patron qui l'avait violé et donc il y a Ceta ses deux frères plus le entre guillemets le bâtard qui de toute façon ils n'ont même pas donné le nom à ce pauvre enfant c'est l'autre et l'autre est l'enfant de la mère et du patron donc c'était pour ça que la mère ne voulait pas que ça se reproduise donc qu'elle avait mis le handicap à sa fille à part que ça n'a pas marché donc elle a été violée et donc elle a mis au monde c'est Christmas après mais je ne sais plus comment il s'appelle au départ je ne sais plus de toute façon ça veut dire que Christmas finalement c'est c'est la nouvelle année ou Noël en italien je ne sais plus donc elle elle fout tout en l'air elle s'en va vers les Etats-Unis pour vivre le rêve américain à part que sur le bateau pour l'emmener aux Etats-Unis le capitaine en profite pour la violer tout du long du voyage franchement cette fille a un bol monstrueux une fois qu'elle arrive aux Etats-Unis le capitaine bat la fout dans les pattes de ses potes qui la fout dans un bordel donc franchement déjà suivre l'aventure de Setas c'est franchement très dur mais on est vraiment avec elle parce que finalement même si elle vit des moments très durs ça ne l'empêche pas d'être très positif et voir le positif dans sa vie et on suit aussi d'autres personnages donc on va suivre Christmas à partir de ses 14 ans on va suivre Ruby je crois non non Root on va suivre Root qui elle aussi va être va lui arriver un viol donc on va suivre Root on va suivre les aventures aussi de son violeur franchement on suit ces 4 personnages plus un autre mais qui est toujours lié à Setas on ne suit pas purement lui tout seul il ne devient pas le narrateur dans certains chapitres c'est vraiment il est toujours lié à Setas et franchement malgré la taille c'est un livre que je vous conseille très fortement ensuite je vais vous faire déjà tous les tous les papiers donc je vais finir par le dernier livre que j'ai fini je l'ai fini hier donc c'est le dernier d'Agnès Ledig je pense que je vous en ai déjà parlé plus d'une fois d'Agnès Ledig entre ses romans et le Dico Gineco je ne sais plus exactement comment il s'appelait qui m'avait aussi énormément intéressée donc quand quand j'ai vu qu'elle en a sorti encore un entre guillemets j'étais un peu obligée de me l'acheter et franchement encore une très belle histoire on suit deux personnages trois personnages différents il y en a le troisième personnage est lié à un des deux donc finalement on va dire quatre parce qu'on va suivre Annaëlle qui a eu un gros tas d'incidents de voitures et donc qui est défiguré et il lui manque une jambe et qui va entrer en contact épistolaire avec le procureur de la république de Strasbourg donc oui on va suivre excusez-moi il y avait la poste qui passait donc on va suivre Annaëlle qui a eu son incident qui a écrit au procureur de la république de Strasbourg parce que elle avait eu ce procureur là en cours magistral et comme elle est en train d'écrire un livre elle voudrait des des informations supplémentaires pour développer le roman qu'elle est en train d'écrire donc d'un côté on va suivre on va suivre ce ce cet échange épistolaire on va suivre aussi en partie la la greffière du procureur qui est d'une jalousie maladive et qui va tout faire pour combattre cet échange épistolaire et d'un autre côté on va suivre un jeune menuisier Thomas qui a sa vie partagée en deux parce que d'un côté il est menuisier mais d'un autre il a son petit frère qui a beaucoup d'années de différence par rapport à lui parce que c'est un remariage de son père mais il a toujours été très très proche de son petit frère à lui partager son goût pour la nature mais son petit frère Simon à 8 ans on lui découvre une leucémie donc il est dans une chambre stérile à l'hôpital donc Thomas se partage sa journée toute la journée il fait comme il peut son travail de menuisier et le soir venu il il va à l'hôpital pour se partager des dessins avec son petit frère et il lui a raconté toujours une histoire avant de dormir et souvent une histoire de la forêt donc franchement ça a été un pur plaisir j'ai aussi pleuré en même temps ça fait pas si longtemps de ça que j'ai perdu ma grand-mère donc il y a un moment où j'ai beaucoup pleuré en partie à cause de ça mais franchement j'ai ma jumelle d'anniversaire qui avait entendu parler que c'était une déception pour beaucoup de personnes apparemment et ben pas moi du tout je crois que je reste en amour pour Agnès Ledig et de ce qu'elle fait et franchement ça a été un grand plaisir de lire encore son dernier roman donc voilà on a fini pour la partie papier et j'ai lu deux romans en version numérique on va dire deux et demi vu que je vous ai dit que j'avais lu en partie Le camp des rêves en numérique mais là c'est vraiment j'ai lu qu'en numérique vu que je ne les ai pas en papier c'est les Rebecca Ken tomes 5 et 6 donc là pareil je suis à jour dans ma saga parce que je ne sais pas quand va sortir le 7ème la saga n'est pas terminée mais je ne sais pas quand le prochain va sortir je n'ai pas réussi à trouver l'information donc c'était au moment où je voulais avancer mes sagas donc j'hésitais entre Charlie Davidson et donc Rebecca Ken et donc je m'étais dit ben je vais prendre celui où je suis moins avancée petit souci avec ma chance légendaire c'est que le problème c'est que Rebecca Ken et Charlie Davidson j'étais arrêtée j'avais lu les 4 premiers tomes chacun donc je ne pouvais pas me dire je vais lire telle saga parce que je suis plus plus en retard par rapport à l'autre j'ai pas pu donc j'ai choisi j'ai choisi Rebecca Ken donc c'est la sorcière de guerre qui est toujours à Burlington si je ne me trouve pas de nom de village et donc on continue à suivre ses aventures dans le tome 4 on s'était arrêté encore en plein en plein suspens passé sa grand-mère s'arrêt venait de toquer à la porte et donc dans le tome 5 on se remet exactement à l'endroit où on s'était arrêté au tome 4 donc à l'arrivée de la grand-mère de Rebecca Ken pour rappel de toute façon ça commence dès le tome 1 où on le sait c'est que Rebecca Ken elle a été mise à prix par son clan de Kierings je marquerai le nom parce que j'arrive jamais à le prononcer je ne le prononce pas d'ailleurs quand je le lis je sais que c'est ça et donc là on en sait beaucoup plus du pourquoi du comment on apprend beaucoup plus sur les origines de de Rebecca Ken et encore plus dans le tome 6 parce que c'est vraiment le titre du tome le tome 6 c'est origine et franchement ça a été un pur plaisir de retrouver Rebecca Ken à tel point quand même que j'ai j'ai lu les deux tomes d'affilée et franchement elle m'avait beaucoup manqué c'est quand même une de mes personnages féminines que je préfère avec Charlie Dovinson mais je crois que je préfère quand même Rebecca Ken parce que c'est plus l'univers que je préfère mais franchement ça a été un pur plaisir en plus le Raphaël que je n'aime pas trop trop c'est le c'est le chef de clan des vampires et j'arrive pas à accrocher avec lui donc là surtout dans le tome 5 on le voit quasiment pas le tome 6 on le voit un tout petit peu plus mais franchement il n'est pas comme dans certains autres tomes précédents où c'était trop on le voyait beaucoup trop là pas du tout et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai encore préféré ces tomes là parce qu'il n'y avait pas ce côté que je n'aime pas dans Rebecca Ken donc Raphaël le vampire mais franchement c'est comme à chaque fois que j'ai lu des tomes de Rebecca Ken c'est une saga que je vous conseille très fortement et ces deux derniers tomes ne m'ont pas fait changer d'avis sur le sujet donc c'est encore une saga que je vous conseille très fortement donc franchement mes livres là que j'ai lu à la limite celui qui m'aurait moins plu c'est le château de ma mère et encore c'est pas une déception non plus franchement ça a été que des très bonnes lettures que j'ai pu faire ces derniers temps c'est peut-être aussi pour ça que hier j'ai voulu me mettre dans la promesse de l'aube ça a fait un moment que je voulais le relire et sur le livre à vous il me semble le groupe sur facebook livre à vous c'est la lecture commune de mai je m'étais dit comme là j'ai fini Agnès le dit je vais me faire ça à part que ça me sentait pas trop finalement hier soir donc je me suis lancée dans dans Charlie Davidson donc je pense que ça va être encore une très bonne lecture j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021